Salut à tous, si vous êtes à cours d'hébreu, ça tombe bien, ici on fait le plein d'ivrites. En quelques minutes, suivez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 15 mots galères en hébreu qui vous font du mal, qui vous font souffrir, qui vous perturbent. Pour comprendre la problématique ici, il faut savoir une règle de base en hébreu. Un mot se terminant par le son « a » et féminin. Un mot se terminant par le son « im » et masculin pluriel. Un mot se terminant par le son « a » et féminin pluriel. Vous aurez compris que les 15 mots qui arrivent sont irréguliers. Laila, la nuit, c'est masculin. Eh oui, comment vous en rappelez ? Facile, moyen mnémotechnique, l'expression « laila tov ». Laila a tout pour être un mot féminin, puisque même au pluriel on dit « leilot », « laila leilot », mais c'est complètement masculin. Si on doit dire « des bonnes nuits », on dira « leilot tovim ». Ir, une ville. Alors « ir » n'a rien de féminin. D'ailleurs, même au pluriel on dit « arim », « des villes », mais c'est un mot féminin. On dit « ir yafa », « Tel Aviv », « ir yafa ». « Tel Aviv » est une belle ville. Après la ville, la rue, « rehov ». « Rehov », c'est masculin. Alors on dit « une rue » en français, c'est féminin, mais en hébreu c'est masculin. « Rehov », et le pluriel c'est « rehovot ». Évidemment c'est perturbant, puisque ça ressemble à du féminin, mais ça reste évidemment du masculin. « Rehov », « rehovot ». Par exemple, si vous dites « de belles rues », on dira « rehovot ». Et oui, donc « éven » désigne aussi bien « une pierre, un caillou » qu'une belle pierre précieuse. Donc « éven », « une pierre », c'est féminin, comme en français d'ailleurs « une pierre ». Et au pluriel c'est « avanim », « de belles pierres précieuses », on dit « avanim », « yafot ». Alors, autre exception, les membres du corps se finissent pratiquement tous par le suffixe « haïm », qui signifie « deux », c'est le pluriel « duel », à une consonance masculine. Mais malheureusement pour vous qui apprenez l'hébreu, la majorité des membres du corps sont féminins, malgré ce suffixe en « haïm ». Exemple, « yadaïm », les mains, « enaïm », les yeux, c'est absolument féminin. On dit par exemple « les mains ouvertes », « yadaïm ptuchot », c'est pas « ptuchim ». Pareil pour « les yeux », « enaïm ptuchot », les yeux ouverts. « Eser », « les cheveux ». Et oui, en hébreu ça désigne toute la chevelure, donc ça reste singulier. Comme en anglais « hair », excusez-moi pour mon accent, d'accord ? C'est « hair », « les cheveux ». Dvorah, vous connaissez, c'est un prénom, mais ça veut dire aussi « une abeille ». Alors c'est féminin « dvorah », mais au pluriel on dit « dvorim », d'accord ? « Des abeilles », « dvorim », et c'est féminin. « Tzipor », qui veut dire « un oiseau ». « Tzipor », « tziporim », c'est féminin. « Tzipor yafa », « tziporim yafot ». Tâchez de vous en souvenir, des oiseaux en hébreu, c'est féminin. « Sheva », le mot « shemesh », que vous connaissez sûrement, qui veut dire « le soleil ». « Le soleil est une étoile », comme tout le monde le sait, et « une étoile », c'est féminin. Moyen mnémotechnique pour vous rappeler que le soleil, en hébreu, c'est féminin. « Hashemesh », « zorachat », « le soleil brille », et c'est féminin. « Zorachat ». « Shesh », « roach », « le vent ». « Roach », ça veut dire aussi « l'esprit », mais « roach », « le vent », c'est féminin aussi, puisqu'on dit « haruach noshevet ». « Le vent souffle », et on ne dit pas « haruach noshev ». D'ailleurs, le pluriel de « roach », c'est « rouchot ». « Chamesh ». Il y a un trio de mots aussi qui ne se disent qu'au pluriel, c'est « maïm », « panim », « khaïm ». Ce sont des mots qui n'existent qu'au pluriel. « Maïm » qui veut dire « de l'eau », « panim » qui veut dire « le visage ». Attention, c'est le seul qui est féminin ici, et « khaïm » qui veut dire « la vie ». Dans tous ces cas, en français, on est sur un mot singulier, en hébreu, c'est au pluriel. Par exemple, « maïm karim », « de l'eau fraîche ». « Panim », « y'a faute », « un beau visage ». Et là, c'est féminin, c'est encore plus perturbant. Et pour « khaïm », on dit « khaïm mesubachim », « une vie compliquée ». « Arba ». Vous connaissez le mot « shabbat », ça désigne le samedi « yom shabbat ». On l'utilise en français, « le shabbat ». Mais attention, en hébreu, c'est féminin. « shabbat », « arouka », et au pluriel, on dit « shabbatot ». Le mot « shabbat » en hébreu est féminin. « Shalosh ». « Talit », le « shal » de prière, en hébreu, est absolument féminin, puisqu'il se finit par le suffixe « it », qui est une marque très explicite du féminin. « Talit », « talitot », « talit », « y'a fa », « un beau talit ». « Stein ». Évidemment, vous avez compris, les chiffres en hébreu, c'est un petit peu déroutant, c'est difficile, parce qu'en hébreu, il y a des nombres au masculin et des nombres au féminin. Donc « erhad », c'est masculin, et « arhat », c'est féminin. « erhad ». Et je continue avec les autres chiffres, les chiffres masculins, qui ressemblent à du féminin. Là, il va falloir vraiment vous concentrer. Si je compte au masculin jusqu'à 10, ça donne « erhad », « shnaïm », « shlocha », « arbaa », « hamisha », « shisha », « shiva », « shmona », « tisha », « asara ». Eh oui, c'est masculin tout ça. Et féminin, c'est « ahhat », « shtaïm », « shalosh », « arba », « chamesh », « shesh », « shiva », « shmona », « tisha », « esar ». Bon courage. Bon, en tout cas, si vous regardez régulièrement « Accour des Breux », vous pouvez être sûr que ça rentrera très très vite. Bon courage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker ou à partager. Pour revoir l'intégralité des vidéos de « Accour des Breux », rendez-vous sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur votre portable grâce à l'application Beivrite. Je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo.